Allez Estelle, la bêtise du jour. Cette bêtise, elle est à mettre à l'actif de Philae, vous savez, la petite chienne de François Hollande. Oh là là, la tristesse ! Créativité, créativité ! On en a parlé hier, vous vous souvenez que Michel Drucker avait offert à François Hollande deux paquets de couches culottes pour cette petite chienne qui n'était pas propre. Et bien depuis, la femelle d'Abrador n'urine plus partout à l'Elysée, mais elle continue à causer de nombreux soucis à notre président qui, vous le savez, n'a pas besoin de ça. A votre avis, quelle bêtise a encore fait Philae ? Elle mange ses discours. Non, non, non. Non mais est-ce qu'elle mange, par exemple, le mobilier de l'Elysée ? Non, du tout. C'est elle qui écrit ses discours. C'est une bonne réponse. Non, non, c'est pas ça. Moi j'ai la réponse. Est-ce qu'elle gratte les tapis du mobilier national, elle détériore quelque chose ? Non, on n'est pas loin, elle détériore quelque part quelque chose. Ça se passe dans le jardin. Les roses ? Non, pas les roses. Elle creuse ? Non, non plus. Elle bouffe le canard ? Non, elle mange quelque chose. Ah, elle mange les oiseaux du jardin ? Les oiseaux du jardin ? Non mais c'est ça. Non mais Pinaïm, ressaisissez-vous. Non mais quoi ? Qu'est-ce qu'elle peut manger ? Les souris, les machins qui traînent ? Non, qu'est-ce qu'on trouve dans les jardins de l'Elysée ? Les fleurs ? Non, c'est quelque chose qu'on pourra visiter tout ce week-end à l'occasion des journées du patrimoine. Oui, le potager. Elle mange les légumes du jardin. Elle mange effectivement les tomates. Et alors, elle mange 5 fruits et légumes par jour. Oui, et ça c'est bien. Ça c'est bien. Je vous le dis, vous avez vu, je vous laisse un petit peu pour voir. Ça promet pour mercredi. L'émission va être bien. D'autant qu'on sera là aussi. Non mais je vous le dis, franchement, ça promet. J'aime bien, je vous écoute, j'aime bien. J'aime bien cette émission, j'aime bien. J'accroche, j'adhère. Alors, elle mange les légumes du potager. Et oui, elle mange les légumes du potager de l'Elysée. Comment a-t-on appris cette info ? Et bien c'est David Ducan, journaliste politique à Europe 1. Et comment Colombo à ses heures, qui a révélé hier ce grave incident ? David était en visite à l'Elysée lorsqu'il a repéré un truc louche. Les traces de dents caractéristiques d'un labrador sur une tomate. Vous êtes sûr ? Parce que je sais qu'Enora Malagré était à l'Elysée. J'ai demandé à David Ducan, il a enquêté. Non, c'était bien les traces d'un labrador. Il n'a alors pas hésité à dénoncer les méfaits de l'animal au risque de saboter sa carrière. Et moi je dis bravo David.